Musique Bonjour à vous les intermouettes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir. Dans le monde vivant, végétaux et animaux ont recours au sexe pour se reproduire. En effet, si les organismes unicellulaires sont capables de se reproduire simplement par division cellulaire, depuis l'apparition des organismes pluricellulaires, la reproduction sexuée est devenue une nouvelle norme. A de rares exceptions prémises à part, la reproduction sexuée implique normalement une femelle et un mâle qui vont mélanger leur patrimoine génétique pour en créer un nouveau totalement inédit. Mais justement, l'asymétrie des efforts dans le processus reproductif peut donner lieu à des stratégies très dommageables à moyen terme. En effet, quelle que soit l'espèce et la taille de l'organisme, les gamètes mâles, que ce soit l'espermatozoïde chez les animaux ou le pollen chez les végétaux, ont un coût faible énergétiquement pour leur fabrication et peuvent donc sans difficulté être produits en masse et rapidement. Ainsi, le mâle s'assure de pouvoir disséminer efficacement son patrimoine génétique, favorisant ainsi ses chances d'avoir une descendance variée génétiquement grâce à la reproduction avec plusieurs femelles. Les femelles, quant à elles, ne peuvent se permettre cette stratégie. Leurs ovules sont en effet bien plus gros et coûteux énergétiquement à fabriquer, premièrement, mais également à cause du fait que chez de nombreuses espèces, la reproduction ne s'arrête pas pour elles après la fécondation. Les femelles vont généralement soit passer du temps à chercher un lieu de ponte idéal ou vont longuement s'occuper de la progéniture chez les animaux, mais chez les végétaux aussi, puisqu'une fois la fécondation effectuée, la femelle va passer du temps à investir de l'énergie pour fabriquer une graine viable, voire même un gros fruit juteux afin d'attirer les animaux et faciliter ainsi la dispersion de sa progéniture. Les rôles et l'investissement dans la reproduction ne sont pas équitablement répartis, les mâles parasitant littéralement le processus reproductif en en faisant le moins possible, tandis que les femelles triment pour faire tenir l'édifice et créer la génération suivante. Mais si ce fonctionnement inégalitaire existe, c'est principalement parce que les deux sexes y trouvent leur compte. Les femelles sont ainsi assurées de mettre au monde leur progéniture, même si c'est en faible nombre, ce qui n'est pas le cas des mâles qui profitent eux de pouvoir très largement propager leur gêne, mais n'ont pas l'assurance absolue d'avoir au final une descendance. Il suffit pour s'en convaincre de plonger dans l'histoire des dirigeants prolifiques, avec le moulaye du Maroc, Ismaël Ben-Sherif, et sa descendance qu'il aurait eue avec ses 500 concubines qui est estimée à près de 1200 enfants d'après deux anthropologues de l'université de Vienne, ou encore Gendis Khan, qui avec sa lignée foisonnante serait l'ancêtre d'environ 8% des hommes vivant actuellement en Asie, soit plus de 15 millions d'hommes. Et je ne parle ici que des hommes, car l'étude du chromosome Y, transmis uniquement par le père, ne permet pas de faire la même analyse avec autant de facilité pour les femmes. Et si jamais une telle histoire vous intéresse, je vous recommande le très intéressant manga DNA2, dans lequel une voyageuse temporelle revient dans notre époque, afin de stopper un adolescent porteur du gène de Mega Playboy qui lui permit d'avoir une centaine d'enfants, qui ont eu à leur tour ce gène et ont également eu une centaine d'enfants, et ainsi de suite, provoquant une surpopulation. Si jamais vous voulez vous amuser à faire le calcul, il est très simple à effectuer à l'aide des puissances, car à la deuxième génération, on obtient 100 puissances 2, soit 10 000 descendants, à la troisième génération, 1 million, et ainsi de suite. Mais dans ce cas, pourquoi alors ne pas hacker le système et faire en sorte de ne donner naissance qu'à des mâles ultra productifs afin de s'assurer d'avoir la plus grande descendance possible ? En effet, en ne donnant naissance qu'à des mâles, même s'ils n'ont pas la certitude d'être les géniteurs d'une prochaine génération, la multiplication effrénée des partenaires sexuels leur permet concrètement, en quelques générations, de se retrouver avec une descendance monumentale qui est elle-même constituée uniquement de mâles n'engendrant que des mâles par la suite. Cette technique de reproduction ultra efficace assurait aux individus la mettant en place une descendance pouvant rapidement supplanter toutes les autres lignées. Si cette technique s'avère être d'une efficacité redoutable pour faire exploser son nombre de descendants sur une ou deux générations, elle s'avère à plus long terme délétère par la difficulté croissante de trouver une partenaire sexuelle avec qui se reproduire. Il n'y a qu'à regarder actuellement les conséquences du manque cruel de femmes en Chine ou en Inde qui résultent d'avortements sélectifs ou d'infanticides lorsque les femmes mettent au monde des petites filles pour se convaincre du problème que peut engendrer cette stratégie. Tandis qu'à l'inverse, une stratégie reproductive n'engendrant uniquement que des femelles est plus envisageable, du moins dans le cas où cette espèce est capable de recourir à la parthénogénèse, et cette stratégie semble jusqu'à preuve du contraire totalement impossible chez les mammifères et les oiseaux, chez qui la parthénogénèse est empêchée par des verrous génétiques que nous n'allons pas détailler ici. Mais trêve de digression. Pour s'assurer d'une reproduction sexuée efficace et optimale, il faut donc s'assurer d'avoir une population composée à moitié de femelles et à moitié de mâles. La tentative d'un sexe pour supplanter l'autre, que ce soit en favorissant un sexe au moment de la reproduction ou par une différence de soins apportés aux enfants en fonction de leur sexe à la naissance, se soldera systématiquement en quelques générations par une baisse brutale de la fécondité de l'espèce qui s'avérera dommageable à cette dernière, comme le prédisent les modèles mathématiques et le fameux équilibre de Nash dans la théorie des jeux. Ainsi, si chaque sexe se retrouve désavantagé lorsqu'il cherche à s'avantager, un déséquilibre constant doit être maintenu et l'on s'attend à ce que le sexe ratio soit de 1, c'est-à-dire qu'il naisse autant de femelles que de mâles. Car en effet, s'il nous semble logique qu'il naisse autant de filles que de garçons, cette règle était considérée comme obligatoire par l'église pour qui l'équilibre des deux sexes se devait d'être maintenu par l'intervention divine afin que chaque personne puisse former un couple monogame via le mariage béni par Dieu. Mais si l'on s'intéresse un tant soit peu au chiffre des naissances, on s'aperçoit que cet équilibre n'est en réalité pas vraiment respecté. C'est à John Groth, fils de drapier et responsable de la corporation des drapiers, que l'on doit la découverte de ce déséquilibre du sexe ratio. Passionné par la médecine, c'est en étudiant les registres paroissiaux dans l'espoir de détecter un lien entre les décès et l'apparition d'une épidémie de peste bubonique qu'il remarqua à l'inverse un léger déséquilibre des naissances en faveur des garçons avec, à Londres, en fonction des années, entre 105 et 106 naissances de garçons pour 100 naissances de filles. Cette valeur étrange se retrouve à peu près partout sur Terre et reste globalement stable lorsqu'il n'y a pas d'intervention humaine malgré de légères variations d'une année sur l'autre. Mais comment alors expliquer cette valeur alors que les modèles mathématiques et la logique s'accordent à dire que seule la situation d'équilibre est stable sur le long terme ? La première explication, mêlant biologie et physique, provient de l'origine chez l'être humain de la différence génétique aboutissant au sexe de l'embryon. En effet, l'être humain dispose d'un patrimoine de 22 paires de chromosomes ainsi que d'une 23ème paire désignée sous le terme de chromosomes sexuels. Sur cette paire de chromosomes sexuels, certains embryons présentent deux grands chromosomes sexuels et on dit alors qu'ils sont de cariotides XX et se développera en fille. D'autres embryons, en revanche, présentent un grand chromosome sexuel appairé avec un plus petit ressemblant à un Y et l'on dit alors que l'embryon est de cariotides XY et se développera pour donner un garçon. Lors de la reproduction, chaque parent fabrique des gamènes contenant un seul chromosome de chacune de ses paires. Ainsi, les ovules fabriqués contiennent systématiquement un chromosome sexuel X tandis que les spermatozoïdes peuvent contenir soit un chromosome sexuel X, soit Y. Or, comme nous venons de le voir, le chromosome Y est bien plus petit que le chromosome X. Et petit veut donc également dire léger. Ainsi, les spermatozoïdes détenteurs d'un chromosome Y et donc destinés à créer un embryon mâle possèdent un ensemble de chromosomes environ 3% plus légers que les spermatozoïdes avec un chromosome sexuel X et destinés à créer un embryon femelle. Mes différentes recherches ne m'ont malheureusement pas permis de trouver la masse standard d'un spermatozoïde humain et j'en profite au passage pour faire un appel si vous avez cette information car elle m'intéresse grandement. Mais même sans cette information, il n'est pas illogique d'en conclure que cette très légère masse en moins pour les spermatozoïdes Y se traduit donc de fait par une vitesse de nage très légèrement supérieure que pour les spermatozoïdes contenant un chromosome sexuel X. Ainsi, les spermatozoïdes permettant de créer un embryon mâle arrivent statistiquement du fait de leur masse plus légère en plus grand nombre au niveau de l'ovule plus tôt augmentant de fait la probabilité que ce soit un spermatozoïde Y qui féconde l'ovule et qui donne un embryon mâle. Or, une fois que l'ovule est fécondé, c'est fini. La fécondation est en effet un podium à une seule place où seul le premier est récompensé et où tous les autres sont perdants. Mais une fois la fécondation effectuée, tout n'est pas gagné. Car le développement de la cellule ainsi obtenue doit passer par de nombreux moments clés avant d'obtenir un bébé et chaque étape clé est l'occasion d'autant de ratés menant à une fin de grossesse. Et même en dehors des moments clés, de nombreux autres problèmes peuvent entraîner une fin précoce de la grossesse comme des accidents, une incompatibilité entre l'embryon et la mère ou des défauts génétiques graves rendant l'embryon non viable. Or justement, les embryons mâles possèdent un seul chromosome sexuel X et un tout petit chromosome Y sur lequel le nombre de gènes est assez restreint. En temps normal, les bébés héritent de deux copies de chaque gène, une copie maternelle et une copie paternelle. Et c'est là qu'est la force de la reproduction sexuée, puisque cela permet, en cas de gènes défectueux sur l'un des chromosomes, que la cellule puisse toujours avoir sous la main une copie de secours du gène sur l'autre chromosome, permettant ainsi de rattraper les catastrophes. Or, chez les embryons mâles, les gènes défectueux du chromosome X ne peuvent pas être compensés par une bonne version sur un autre chromosome de la paire, puisqu'une grande partie des gènes du chromosome sexuel X sont absents sur le Y. Pour cette raison, les embryons mâles sont plus sujets à certaines maladies que les embryons femelles. Du fait de cette impossibilité pour les embryons mâles de compenser les défauts présents sur le chromosome sexuel X, il en résulte une probabilité légèrement plus importante de problèmes liés à la grossesse dans le cas de gènes défectueux. De cette légère différence entre les spermatozoïdes contenant un chromosome sexuel X et ceux contenant un chromosome sexuel Y, et donc entre les embryons femelles et mâles, il en résulte alors un ratio à la naissance d'environ 100 filles pour 105 garçons. Techniquement, ce qu'il faut savoir, c'est donc que l'équilibre entre les sexes, au départ considéré comme d'origine divine par l'église afin de justifier le côté sacré du mariage, s'est avéré au final être un impératif biologique pour maintenir un processus de reproduction sexuelle viable. Néanmoins, bien que les modèles mathématiques pointent vers un équilibre parfait pour une solution idéale, la réalité exige une légère rupture dans cet équilibre subtil. En effet, les spermatozoïdes porteurs du chromosome Y et donc donnant des embryons mâles, étant légèrement plus rapide, cela se traduit par un sexe ratio à la naissance en léger faveur des mâles avec environ 100 naissances de filles pour 105 naissances de garçons. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est que le sexe ratio n'est pas stable et semble suivre les modifications environnementales et sociétales. Ainsi, l'influence environnementale peut se marquer dans le fait que les grandes villes montrent un sexe ratio légèrement plus proche de l'équilibre que les zones rurales, tandis que les événements marquants et fortement stressants de l'histoire ont eux montré une forte perturbation du sexe ratio, comme les attentats du 11 septembre 2001 qui entraînèrent une surabondance de fausses couches de mâles résultant dans une résorption de l'écart du sexe ratio, ou encore le grand séisme de Kobe de 1995 qui inversa carrément le sexe ratio en faveur des naissances de filles. Mais alors, si le sexe ratio standard de 100 filles pour 105 garçons peut s'expliquer, comment alors justifier cette variation entre les zones urbaines et rurales ou l'influence d'événements hautement stressants ? Ces deux problématiques peuvent trouver une réponse dans le même phénomène, le besoin de perpétuer l'espèce. Comme nous l'avons vu, les embryons mâles sont légèrement plus fragiles et sujets à des fausses couches en cas de stress important de la mer. Or, si dans une population stable et saine, le léger surplus de mâles reste une bonne stratégie pour maximiser ses chances de propager ses gènes, cette stratégie n'est plus du tout la bonne lors d'une catastrophe. Car l'état de stress de la mer résulte souvent d'événements hautement traumatisants liés à des modifications brusques de l'environnement. Une population ayant survécu à une catastrophe et comptant de nombreuses pertes doit donc se donner les moyens d'optimiser dans ce cas l'accroissement direct de sa population. Or, si les mâles sont de parfaits propagateurs de gènes, ils sont, par leur incapacité de mettre au monde un enfant, d'une inefficacité redoutable dans ce contexte. La stratégie logique sélectionnée par l'évolution est donc de favoriser les naissances de femelles après les catastrophes afin de participer à l'augmentation substantielle de la population globale. Et cette même réponse au stress est également un indice permettant de trouver une explication aux différences de sexe ratio entre les zones rurales et urbaines. Le mode de vie urbain, plus agressif pour le corps humain via les bruits permanents, les déplacements, toujours minutés et les gaz d'échappement nocifs, va avoir un impact important sur le niveau de stress moyen, favorisant, de fait, un sexe ratio beaucoup plus proche de l'équilibre. De façon similaire à une échelle plus large, on peut remarquer également que le sexe ratio à l'échelle des pays industrialisés tend à résorber l'écart et à s'approcher de l'équilibre, et il y a fort à parier que les modifications environnementales liées au réchauffement climatique joueront elles aussi un rôle important dans l'évolution du sexe ratio dans les décennies à venir. Mais mis à part ces raisons d'équilibre, on peut remarquer que la nature est assez bien faite et même parfois cruelle. Car si les modèles mathématiques montrent qu'un équilibre parfait du sexe ratio est la situation idéale pour une reproduction optimale, l'évolution avec l'âge du sexe ratio montre que, par leur comportement beaucoup plus risqué, les garçons subissent une mortalité plus importante que les filles, notamment à des périodes charnières comme à l'adolescence, aboutissant finalement à un sexe ratio à l'équilibre presque parfait entre 25 et 35 ans, qui est la fourchette d'âge de reproduction dans nos sociétés modernes. Mais ce ne sont là que des influences extérieures et non voulues sur le sexe ratio, et certains pays présentent un déséquilibre très prononcé dans leur sexe ratio de façon parfaitement volontaire, du moins au niveau de la population. Ainsi, dans de nombreux pays d'Asie ou d'Afrique, les filles sont considérées comme des enfants de moindre valeur que les garçons. Car traditionnellement, lors d'un mariage, non seulement la fille change de nom et ne peut donc pas perpétuer son nom de famille, mais la famille de la mariée doit également verser une dote, souvent très importante, et représentant l'équivalent de plusieurs mois de salaire afin de conclure le mariage. Mais également dans certains de ces pays, la possibilité pour une femme d'hériter, voire de travailler, vont alors influer négativement sur leur devenir. Dans les pays discriminant largement et ouvertement les femmes, les filles ne reçoivent pas les mêmes soins que les garçons, augmentant de façon notable leur taux de mortalité, quand il n'est pas question d'infanticide sélectif des petites filles, ou d'avartement sélectif lorsque le sexe du bébé est découvert à l'échographie. Bien que le gouvernement des pays tente de rendre illégal ces pratiques, elles restent profondément ancrées dans la logique sexiste et discriminatoire des sociétés fortement patriarcales. Et certaines politiques ou traditions peuvent même encore plus exacerber ces pratiques. La dichotomie entre l'accès soudain aux technologies de suivi de grossesse, couplée en Chine par exemple à la politique de l'enfant unique, ou en Inde aux traitements fortement discriminatoires envers les femmes, ont entraîné une vague massive d'avortements sélectifs et un fort déséquilibre dans le sexe ratio. Ce dernier était en Chine au début des années 2000 d'environ 120 garçons pour 100 filles, et atteignit même 170 garçons pour 100 filles dans certaines régions pauvres de l'Inde. La conséquence directe de ce déséquilibre très prononcé est un déficit d'environ 400 millions de femmes en Inde, et de 34 millions de femmes en Chine. Cette absence remarquable de près de 75 millions de femmes, faisant qu'environ 75 millions d'hommes ne trouvent pas la moitié avec qui créer une famille, a été à la base d'un énorme boom des sociétés fabriquant des sex toys, et plus particulièrement de poupées articulées grandeur réelle et réaliste. Mais ironiquement, ces 75 millions d'hommes à la recherche de l'âme sœur fait que les prétendants sont prêts à débourser des sommes folles et à promettre monts et merveilles afin de convaincre qu'ils sont un bon parti. Malheureusement, de nombreux hommes se ruinent en payant des fortunes à des sociétés chargées de leur trouver une femme, et bien souvent, ces sociétés, gérées par des gangs mafieux, n'hésitent pas à avoir recours au trafic d'êtres humains, allant dans les pays pauvres alentours enlever des femmes pour les forcer à se marier. Et les heureux maris, ruinés par le prix de leurs femmes qu'ils ont payé rubis sur l'ongle, vont ensuite en disposer comme d'une marchandise afin de se renflouer, n'hésitant pas à la louer comme ouvrière ou en les prostituant pour des revenus plus juteux. En dehors du sexe ratio chez nous, l'étude de la compréhension de l'influence du sexe ratio sur la dynamique des populations a énormément influencé les techniques modernes dans l'élevage. Ainsi, que ce soit chez les volailles, les ovins, les bovins ou les porcins, les mâles sont un frein important dans la rentabilité par leur impossibilité d'engendrer une nouvelle génération. Les éleveurs vont donc volontiers se débarrasser des nouveaux-nés mâles ne gardant que quelques reproducteurs chargés de s'accoupler afin de féconder les femelles quand ils ne sont pas simplement traités comme des sacs à sperme sur pattes, sur lesquels le sperme est régulièrement prélevé et revendu pour des inséminations artificielles. Mais dans de rares cas, comme chez le canard, la situation est inversée puisque seuls les mâles sont rentables et les éleveurs se débarrassent des femelles à la naissance. Si ce sexisme envers les nouveaux-nés mâles visant la rentabilité à tout prix est discutable lorsque nous avons dans notre assiette du veau, un cochon de lait, de l'agneau ou d'autres juvéniles issus d'élevages, il devient absolument monstrueux et cruel dans certains cas. En effet, des sexeurs sont ainsi chargés dès l'éclosion des œufs de déterminer le sexe des oisillons et par de très subtiles différences d'implantation des plumes au niveau du cloaque. Si chez les poules, les femelles sont gardées pour l'élevage et leurs œufs, les mâles, qui sont estimés à 40 ou 50 millions par an, sont quant à eux jetés sans ménagement sur des tapis roulants les menant, citonnés et parfaitement vivants, vers un broyeur mécanique chargé de les tuer et de les déchiqueter sauvagement. Ces broyeurs, absolument atroces, sont parfois mal calibrés et rejettent à la sortie des oisillons mutilés, mais encore vivants, qui vont alors subir une longue et douloureuse agonie dans la différence totale des gérants sur l'autel mercantile du Synchro Saint Dieu Rentabilité. Et même au-delà de l'alimentation, certains élevages clandestins d'animaux de compagnie ont recours à une sélection aussi atroce, gardant les femelles pour augmenter la capacité de leur élevage, en n'hésitant pas à se débarrasser de manière poétique les pauvres mâles n'ayant pas été adoptés ou n'ayant pas le profil idéal de reproducteur. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode sur l'origine et les facteurs qui peuvent influer à des degrés divers le sexe ratio. Comme d'habitude, je vous invite à partager ma vidéo, à la commenter mais également à la liker afin d'améliorer le référencement de la chaîne. Vous avez également la possibilité de me suivre sur les réseaux sociaux où vous serez informé des épisodes à venir et vous pouvez également me proposer des sujets que vous aimeriez voir traités ici. Bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche afin d'être informé des nouvelles vidéos et de ne rien rater de l'actualité de la chaîne. Je vous dis en tout cas à bientôt pour un nouvel épisode de Techniquement ce qu'il faut savoir.